Voilà, on va passer à ma partie préférée, la meilleure partie, la partie la plus technique en dehors du VBA, mais aussi la partie où tout va faire sens, c'est la partie où on passe de ça à ça. Comment est-ce qu'on va passer de ça plus la planification à cette partie-là ? Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais me simplifier la vie, je vais faire un pré-écran et je vais venir le glisser là, en petit, pour que vous voyez qu'on avance. Alors, peut-être en 7, 8, alors désolé, ça va être un peu petit pour vous, mais ça va me permettre, moi, d'avoir un visuel sur lequel je sais que j'avance, je suis en train de faire mon boulot. Donc, premier truc, on va commencer très simplement, on va aller rajouter des lignes. Non, il n'y avait pas besoin de rajouter de lignes, j'avais encore rien écrit. On va juste décaler ça vers le bas et puis je vais faire une ligne un peu plus épaisse ici, une ligne qui va faire 30, voilà. Je vais faire une première colonne légèrement plus petite parce que moi, j'aime bien avoir un tout petit peu d'espace, je vais, bah tiens, ça, je vais, pour pas que ça me dérange, je vais faire taille et propriété, propriété, ne pas déplacer ni dimensionner, comme ça, si je rajoute des lignes ou des colonnes, ça ne va pas avoir d'impact sur la position de ce truc-là. Et ici, je vais faire une grande, on verra comment je la dimensionne après, je vais, pas besoin de faire trop grand parce que je pense que je vais agrandir la taille de mes colonnes. Je vais faire un grand espace que je vais changer de couleur, fusionner et centrer, mettre en blanc et mettre en gras, et donc là, je vais pouvoir écrire calendrier, etc. Je vais écrire la même chose qu'il y a là, donc calendrier en majuscule, calendrier, mensuel, personnel, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je fais ça, calendrier mensuel personnel, et je vais le coller, alors je vais le centrer en termes de hauteur, le coller vers la gauche, et puis mettre un peu d'espace, et comme je vais vouloir ajouter une icône, je vais mettre un peu plus d'espace que juste le décaler devant. Ça, maintenant, je vais vouloir rajouter quelque chose qui est, si je vais faire ça, je vais rajouter, c'est un peu au jugé, je vais rajouter une barre verticale, moi j'adore utiliser les barres verticales, je trouve ça assez esthétique, je trouve que ça fonctionne bien, que ça matche bien, donc voilà, je rajoute une barre verticale, et puis pour l'instant, je vais laisser là, parce que finalement, savoir où je vais arrêter ce truc-là, ça va dépendre un peu de la largeur de mes colonnes après. Dans une autre cellule, et donc je vais peut-être le faire en décalé, je vais faire comme ça, non, effectivement, je vais faire en décalé, je vais plutôt faire deux zones, donc on va faire comme ça, une zone comme ça, et puis une deuxième zone, je vais la copier, je vais la mettre là, refugé et centré, et refugé et centré, et la même chose, et donc celle-là, je ne vais pas la mettre en gras, et c'est ce qui va me permettre d'avoir le nom de l'année en fonction de ce qu'il y a dans le paramètre. Donc, égal année, et le nom de l'année que je vais vouloir, c'est, je ne vais pas écrire 2023 tel quel, le nom de l'année que je vais vouloir, c'est pour ça que je mets une formule, qui va être, ça va être celui qui est dans année. La cellule année, vous vous souvenez que j'ai fait ici, et à partir de maintenant, je n'ai plus à sélectionner dans la feuille paramètre la cellule B3, je peux juste faire référence à cette cellule-là. Je fais ça et je vais faire un texte légèrement plus complexe, donc je rajoute des esperluettes à chaque fois, j'aime bien les esperluettes. Si vous utilisez encore en 2023 la fonction concaténée, vraiment, ça vaut le coup de changer. Si vous utilisez la fonction concat, je ne sais pas, c'est un peu à vous de voir. Moi, je préfère les esperluettes, et dans certains cas, je préfère la fonction joindre au texte, mais là, ce n'est pas le cas, ce ne serait pas rentable. Et du coup, je vais rajouter à nouveau un texte qui va être l'année plus 1. Du coup, j'ai mon petit truc année 2023 espace-espace 2024. Si je disais que ça, maintenant, c'est 2025, année 2025 espace-espace 2026. Du coup, ça fonctionne bien. Ce n'est pas le plus compliqué, c'est juste, on commence par ça, je vais mettre une petite icône là, je vais encore décaler ça, mettre une petite icône pour rajouter une icône si vous avez bien une version d'Excel en ligne, sinon il y a peut-être des trucs sur lesquels vous avez déjà été bloqué, notamment Power Query, enfin, pas en ligne, mais une version d'Excel qui vous permet d'aller récupérer du contenu en ligne, notamment des choses comme les fonctions historique action ou Power Query ou la fonction service web. À ce moment-là, vous avez ici la partie icône qui est déjà bien remplie. Sinon, vous pouvez aller télécharger une icône depuis Internet facilement. Là, je vais mettre Agenda. Je vais changer tant qu'à faire. Je vais mettre ça. Ça, je vais le mettre en tout petit. Je veux qu'on voit quand même, mais c'est peut-être encore, je vais peut-être agrandir un peu ça. Je vais mettre 35. Et du coup, ici, je vais lui dire que je veux que ça fasse un centimètre. Je vais le mettre manuellement. On ne va pas essayer de faire des trucs compliqués pour rien. Et cette image, je l'avais en blanc. Du coup, ça va me faire une petite icône. Alors, je suis loin de dire que, esthétiquement, ça ne nécessiterait pas l'œil d'un artiste derrière, de quelqu'un dont c'est le métier. mais ça va rajouter une petite icône, fluidifier un peu ce que vous voulez dire. Et ça peut être sympa. Là, je peux changer. Je vais faire ça. Donc, je mets en police 16, mais ça ne change absolument rien de tout le reste. Je fais ce petit truc là. Vous choisissez. Vous ne pouvez pas le faire. Ça ne change absolument rien au reste. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre les segments. Je vais le copier et le coller là. Je vais le copier et le coller là. Et je vais du coup, mes deux segments. Alors, j'aurais pu les couper et les coller. J'ai fait au plus rapide, mais ce n'était pas forcément au plus efficace. Et du coup, mes deux segments, je vais les dimensionner pour que toutes les infos tiennent sur une seule ligne, sur à peu près la taille que j'imagine, même si je n'en suis pas. Je ne suis pas encore où. Donc là, je sais que je vais avoir tout le temps deux années. 2023 et 2024. Ou 2024 et 2025. Ou 2025 et 2026. Donc, je vais dire qu'il y aura deux colonnes. Et comme ça, je peux réduire largement la taille de celui-là. Je vais le faire après. Je vais dire, tiens, que ça va être légèrement plus gros. Mes boutons vont être légèrement plus gros. Donc, je mets la taille des boutons en 0,8. Pour faire ça, je le refais ici. C'est segment. Donc, vous cliquez sur un segment et quand vous avez cliqué sur un segment, vous avez ici le menu contextuel segment qui apparaît. Vous cliquez dessus. L'onglet contextuel du ruban qui apparaît, qui porte le nom de segment ou de slicer ou autre chose. Trancheuse, si c'est une version traduite et du coup, vous allez pouvoir dire qu'il y a 12 mois. Comme ça, j'aurai un mois par tous les mois dans la même ligne et 12 colonnes dans cette ligne-là. Je vais agrandir. Évidemment, là, on ne voit rien. Donc, pour qu'on voit, il va falloir que j'agrandisse. Je vais agrandir à peu près par là pour voir si ça fonctionne. Là, j'ai tous mes mois ici. Je suis encore loin d'avoir fait ce que je veux, mais je vais simplement mettre 3 à 2 hauteurs. Je vois que c'est encore beaucoup trop. Je vais mettre 2 de hauteur. Donc, j'ai sélectionné mes deux segments et je fais les modifs en même temps. 2 de hauteur, c'est bien. Je vais lui dire que celui-là ici, il fait 0,8 de hauteur. Et du coup, ça va fonctionner. Mes segments sont efficaces. Ils fonctionnent. Par contre, donc là, par exemple, avril 2024, ça fonctionne, mais ça n'a de l'impact que sur une autre feuille que celle sur laquelle moi je travaille. Ce n'est pas ce que je veux. Évidemment, moi, je voudrais que quand je clique sur quelque chose ici, j'ai un impact direct sur les données qui sont là. Évidemment, ça arrive. On va bientôt faire ça. Je vais faire, alors pour faire la même chose qu'ici, je vais me mettre sur la même ligne. Donc, je vous l'indique, je vous le spoil. Sinon, on l'aurait découvert au fur et à mesure. Mais je vais me mettre ici et je vais écrire le nom des jours parce que le calendrier que je veux faire, que je vous remontre, le calendrier que je veux faire, il commence dans l'ordre à tous les lundis du mois, puis tous les mardis du mois, puis etc. Et donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, je vais aller trop loin. J'ai fait une cellule de trop. Et ça, je voudrais que ça prenne les deux tiers de ma feuille pour avoir la place d'écrire formation, de bien lire. Donc, on va dire que, tiens, je vais dézoomer un peu. Là, je vais sans doute avoir besoin d'un peu plus de place pour faire les choses bien. Donc, désolé si ça va être un peu petit. Clairement, ça va être quand même la meilleure option. Moi, souvent, très souvent, je suis à 80%. Je vais peut-être le faire après. Je vais dézoomer après. Mais n'empêche, il faudra que je réajuste un peu après. Donc, ça veut dire que ça, toutes les colonnes qui sont là, je vais les mettre à, par exemple, 15 de large. Ça se trouve, j'ai de la marge. Je vais mettre plutôt 20 de large. Je vais ici pour ne pas me prendre la tête à refaire. J'avais 20. Voilà. Donc, j'ai 20 de large. Je vais agrandir un peu ça. J'aime bien, juste visuellement, avoir une petite ligne en dessous qui va faire que, par exemple, 8 de haut. Et vous allez voir à quoi ça va servir. Et du coup, ça va peut-être pour l'instant, je vais le décaler encore. On va moins le voir, mais ce n'est pas grave. Tout ce qui est ici, hop, je le centre. Je vais mettre un fond en couleur, par exemple, comme ça. Je vais mettre un fond en couleur comme ça. Je vais mettre, moi, j'aime bien utiliser un... Pas un noir noir, c'est assez agressif pour l'œil. Ça fait beaucoup moins moderne, beaucoup moins visuel. Donc, je vais prendre, par exemple, un gris foncé. Ce qu'il appelle un noir plus clair, mais je vais prendre un gris foncé, du coup. Mettre en gras, je pense. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Non, ne pas mettre en gras. Mettre en gris foncé. Et hop, ici, je vais mettre couleur de trait, blanc, partout. Comme ça, j'ai des petites séparations. On va les voir encore mieux quand je vends. Enfin, ça va être très léger, si ça se trouve, vous n'allez pas les voir en vidéo. Je vous montre, ici, j'ai des petites séparations. Je vais peut-être mettre un gris plus foncé pour qu'on voit mieux. Même si on sait lire samedi, dimanche, même si on sait reconnaître qu'est-ce qu'un week-end, qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est toujours hyper efficace de mettre des codes visuels intelligents là où vous pouvez pour mieux faire comprendre vos données. Donc, moi, je vais mettre un code visuel qui fait que même si l'œil ne va pas directement regarder cette ligne, parce qu'il va se dire que ce n'est peut-être pas le plus important, il va comprendre que puisqu'on est sur un calendrier, à la fin, c'est les samedis et les dimanches. Et que le calendrier n'est pas organisé autrement. Donc, je fais ça. En dessous, je vais faire un petit rappel simplement en disant, je vais mettre encore une bordure blanche. Je vais prendre mes couleurs de base. Donc, mes couleurs de base, ça va être ça. Et je vais mettre légèrement plus foncé ici. Je vais prendre celui-là ici. Ça ne se voit pas tant que ça, mais c'est légèrement plus foncé. Et voilà, donc, ça va me permettre d'avoir à peu près ce que je veux avoir. Alors, logiquement, ici, on voit qu'on manque de place, mais quand on va présenter le tableau de bord, quand on va présenter le calendrier, quand on va l'afficher, on va plutôt être comme ça. Donc, il nous reste plein de place en dessous. On ne va pas avoir besoin de ruban qui nous a permis de le construire quand on veut juste l'utiliser. Donc, il y a tous les moments où vous construisez des fichiers, affichez ça. Tous les moments où vous les utilisez pour visualiser des informations, pour faire des recherches, en fait, grâce à plein de choses, vous n'allez pas avoir besoin de voir ça. Vous allez pouvoir rendre le fichier dynamique avec des boutons, des segments et tout. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre ici. Dans un premier temps, je vais me mettre ici. Et je vais faire un peu la clé de voûte de ce que je veux faire. Je vais le faire en deux temps, mais ce que je vais vouloir faire, c'est de lui dire que, ici, ce que je veux comme résultat dépend de ce qui est visible ici, qui dépend lui-même de ce qui est sélectionné ici. Pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle agrega, qui est incroyable. J'adore agrega, elle permet de faire plein de trucs. J'ai écrit n'importe comment. Agrega. Et agrega, logiquement, elle va me permettre aussi de calculer un min. Et moi, c'est ça que je vais utiliser. Je vais vouloir calculer le minimum. C'est comme si je faisais une fonction min. Je vais vouloir calculer le minimum, mais je vais lui mettre un paramètre de calcul qui est ne pas tenir compte dans les calculs sur lesquels je vais vouloir calculer un minimum. Les cellules sur lesquelles je vais vouloir calculer un minimum, ne pas tenir compte des lignes masquées. Et du coup, c'était le 5. Ne pas tenir compte des lignes masquées. Et mes lignes masquées, elles vont être masquées grâce au segment ici, dans ce qui est ici. Si je fais ça et je le mets en format date, quelque chose que je vais changer après, vous avez un peu le moteur, la pierre angulaire technique de ce que nous, on va faire. C'est le fait d'avoir un tableau ici, le fait d'avoir des segments ici, et le fait d'avoir ici une formule qui va se calculer en fonction des segments. Et je vous prouve que c'est vrai parce que ici, j'ai le 1er janvier 2023. Là, ça va être le 1er janvier 2024. Si je change de mois, etc., je change forcément la date qui est ici. Si je décide de l'afficher avec, comme je l'ai fait, un format personnalisé avec 3J d'abord, je vois qu'en septembre, le mois a commencé un vendredi. En août, il va commencer un dimanche. Et en novembre, il va commencer un mercredi. J'ai bien quelque chose qui est totalement dynamique en fonction de ce qui est sélectionné. Petit bémol, et c'est pour ça qu'on va rajouter un truc là-haut, que je vais faire juste après, c'est que si vous n'avez rien sélectionné dans vos segments, il va mettre le minimum du minimum, c'est-à-dire sur toutes les dates, vu qu'elles sont toutes affichées, il va prendre la minimum. Et du coup, ça va être le 1er janvier 2023, puisque c'est là où commence notre calendrier. Si jamais je lui dis que je veux, sur ces 5 mois-là, au lieu de m'afficher le 1er jour de chaque mois, il va m'afficher le 1er jour minimum des 5 mois qui sont sélectionnés. Et donc, c'est forcément le 1er jour du 1er mois, donc le 1er janvier 2023, qui est un dimanche. Et voilà, en fait, là, vous avez l'essentiel de comment vous pouvez faire quelque chose de dynamique sans VBA dans Excel. On va utiliser très simplement, bien sûr, il y aura d'autres choses, mais on va utiliser très simplement des segments liés soit à des tableaux, soit à des tableaux croisés dynamiques. C'est toujours le même truc, segment égale rendre dynamique des focus à partir de données. Vous avez des données, et grâce au segment, vous allez pouvoir aller faire des focus par... Si vous avez une liste de personnes, vous allez pouvoir voir les personnes qui ont moins de 25 ans, les personnes qui sont des femmes, les personnes qui sont dans tel service, les personnes qui sont endettées ou n'importe quoi, selon ce que vous allez utiliser. Et du coup, grâce au segment, on peut faire ça facilement. Alors, hop, tout petit ajustement. Ici, je vais lui dire que ça, je le rapatrie par là. Alors, tiens, il ne va pas vouloir, donc je vais le... Hop, je gérerai ça après, je vais le gérer après. Donc voilà, là, on a le moteur de tout ce qu'on va faire après. Voilà, alors ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a une date, une seule date, qui est par contre totalement dynamique par rapport à ce qui est sélectionné ici ou ici dans mes segments. Donc ici, j'ai samedi 1er avril, et dimanche 1er janvier 2023 à chaque fois. Et donc ça, ça va être la pierre angulaire de tout le reste. Et tout le reste, on va faire en fait quelque chose d'assez rapide. On va remplir en une seule formule tout ça, et ensuite, on fera des mises en forme conditionnelles. Donc ça va être une formule un peu longue, mais en vrai, je pense que dans 5 minutes, c'est bouclé. C'est juste, avant, je voudrais faire un truc, c'est que ce calcul-là, qui va me donner le premier jour du mois et de l'année qui sont sélectionnés, donc le premier jour de février, par exemple, 2023, ce calcul-là, comme je vais le réutiliser à plusieurs endroits, notamment, vous allez le voir, je vais le réutiliser ici, je vais le réutiliser dans tout ce qui est ici, et je vais le réutiliser même dans ce qui est ici. Alors peut-être pas là-haut d'ailleurs, mais dans tout ce qui est ici. Donc ce calcul-là, comme je vais vouloir le réutiliser à plusieurs endroits, je ne vais pas avoir envie de retaper ça à chaque fois, ni de me tromper ou quoi que ce soit, donc ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais aller dans formule, gestionnaire de nom, et je vais créer un nouveau truc, que je vais appeler du coup, la date 1. Et ça va être égal à ce calcul-là. Donc ce calcul-là, je vais le mettre ici, la date 1. J'avais mis ça, donc la date 1. Et donc ici, plutôt que d'écrire ce calcul-là, je vais écrire simplement la date 1. Et j'aurai le même résultat, tout aussi dynamique. Le fait est que du coup, si jamais je voulais afficher, comme c'est le cas ici, le mois sélectionné, je n'ai pas besoin de tout refaire. Donc je vais regarder juste quelle taille ça fait sur ces deux-là. Je pense que c'est la même taille, histoire de faire la même chose. Non, ce n'est pas la même taille. 20 et 25. Je vais faire juste la même chose, je vais préparer la même chose. Je vais dire que ça fait 25 et que ça fait 20. Ce sera plus agréable pour vous d'avoir bien vos repères. Et donc ici, ce que je vais devoir faire, c'est, je vais écrire à nouveau la date 1. Mais je vais lui mettre un format. Ce que je voudrais, c'est que ça dise focus janvier 2023. Donc je vais d'abord écrire focus, deux points, un espace et la date 1. Mais si je fais ça, même si je changeais le format de la cellule, ici, pour un format date, ça ne changera absolument rien. Parce que finalement, quand il n'y a que la date, on peut mettre le format qu'on veut, mais quand elle est précédente dans un texte, ça ne fonctionne pas. Heureusement, je vais pouvoir utiliser une fonction texte, comme on a déjà utilisé dans la feuille planification, et lui dire que je veux un format qui me donne le mois et l'année. Et puis, je vais lui demander juste un truc, c'est nom propre sur le mois. Et du coup, là, j'ai focus mars 2023. Si je passe ici, j'ai focus février 2023, etc. On pourrait le voir là-haut, mais en fait, je le fais parce que si jamais, par mégarde, rien n'est sélectionné dans les mois, par exemple, je veux que ça puisse quand même me dire un petit message qui dit attention, là, on n'est que sur janvier. Donc, je fais ça, et je vais simplement booster un peu. Alors, je regarde le jeu de couleurs que j'avais pris. Ah non, je n'ai pas pris le même jeu de couleurs, je pense, ce n'est pas grave. Donc, je vais mettre en gras, et puis simplement, hop, mettre de cette couleur-là. Voilà, je fais ça. Tiens, c'était sur la cellule d'au-dessus, mais en vrai, là, ça ne change absolument rien, je pense. Donc, je vais laisser tel quel. Là, j'avais quelle taille ? 16, et là, j'ai 18, donc je vais remettre en 16. Donc, j'ai focus 2023, etc. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est que surtout, parce que ça, le vert, c'était moins compliqué que plein d'autres trucs, mais on a mis dans le gestionnaire des noms quelque chose qu'on va pouvoir utiliser à plein d'endroits. Ça va m'éviter d'ailleurs de le répéter ici dans ma formule, où je vais faire une formule un peu complexe qui m'aurait demandé d'écrire plusieurs fois ce agrégat à telle chose. Donc, pour rappel, la fonction que j'ai utilisée, c'est formule gestionnaire de nom, hop, la date 1, c'est agrégat de, je vais prendre le minimum, la valeur minimum parmi les lignes seulement celles qui sont affichées, de ma table ici, et ma table ici, elle dépend des segments qui sont là. Donc, je fais ça, et maintenant, je vais faire une fonction séquence, qui va me permettre, hop, séquence, lignes, et je vais dire que j'ai 6 lignes et 7 colonnes, et je vais dire que je commence à 1, je vais juste vous montrer ça d'abord. Si je mets 6 lignes et 7 colonnes dans une fonction séquence, c'est-à-dire qu'il va remplir de 1 jusqu'à 42, parce que 6 fois 7, ça fait 42, il va remplir dans l'ordre de 1 jusqu'à 42, d'abord la première ligne, c'est de 1 jusqu'à 7, etc. Donc ça, c'est bien, et c'est d'autant mieux parce que je connais ma date de début, donc je vais pouvoir faire la date 1. Donc, la fonction séquence, c'est que je dis quel est le nombre de lignes, quel est le nombre de colonnes que je vais remplir, et quel est le début, le nombre initial. Et donc, si mon nombre initial, c'est la première date, à ce moment-là, j'ai juste à mettre en format, tiens, je vais prendre ce format, et je vais le copier et le coller, le format. Alors, je fais tout le temps comme ça, je sais qu'il y a mieux. Et donc, on voit que, si mon mois de mars commence un mercredi, j'ai d'abord la ligne avec mercredi, jeudi, etc. jusqu'à mardi, et puis en colonne, j'ai tous les mercredis, deuxième colonne tous les jeudis, etc. Et si je change ici, évidemment, tout change. Bon, c'est bien, ce n'est pas exactement ce que je voudrais, parce que moi, ce que je voudrais, c'est commencer à lundi. Pour commencer à lundi, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais devoir lui dire que je veux faire moins jour somme de la même date, la date 1, point virgule. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Jour somme, ici, ça, ça va me donner un nombre qui vaut 2, par exemple, si la semaine commençait, enfin, si le premier jour de mars était un mardi, un mercredi, pardon, je fais ça. Si le premier jour de mars était un mercredi, jour somme vaudrait 2. Ça va me permettre de dire, quel que soit le jour de la date du premier du mois, je vais revenir en arrière jusqu'à arriver à un lundi. Si le premier jour de l'année était un lundi, il n'y a pas de changement, donc on revient en arrière de zéro. Si le premier jour de l'année, enfin, du mois était un mardi, on revient en arrière de 1. Si le premier jour du mois était un dimanche, on revient en arrière de 6, je crois. Exactement de 6. Vous allez voir, donc nous, l'année 2023 a commencé en dimanche. Du coup, en gros, jusqu'au dimanche, on est encore en décembre. Et ici, parce qu'on est revenu, en gros, on a dit ça, c'est le premier jour du mois, et on va revenir 6 jours en arrière pour arriver au premier lundi, au lundi par lequel commence la semaine du mois en cours. Si la semaine du mois en cours, le premier jour du mois en cours, c'est un dimanche, le lundi par lequel commence cette semaine, c'était 6 jours avant. Ce n'est pas forcément facile à expliquer, en tout cas, je suis peut-être un peu maladroit dans mes explications, mais ça donne cette formule. Et cette formule, elle fonctionne hyper bien, parce que je vais avoir toujours mes lundis dans la colonne 1, mes mardis dans la colonne 2, etc. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais dire, c'est que je vais vouloir aller vérifier quelles dates de celles-ci sont dans le mois en cours. Donc, par exemple, là, j'ai des dates de février, je ne vais pas vouloir les afficher, j'ai des dates d'avril que je ne vais pas vouloir afficher non plus. Donc, je vais afficher seulement les dates qui correspondent à des dates de mars, parce que là, j'ai mars. Pour faire ça, je vais dire que... Alors, je vais peut-être arrêter ce format-là, vous allez voir, pour l'instant, je vais pouvoir lui dire que, hop, je veux le mois de tout ça. Et ici, il me dit que le mois, c'est 2. Ici, il me dit que le mois, c'est 4, jusque là. Et donc, tous les autres, c'est le mois est égal à 3. Et bien, moi, ce que je vais tester, c'est est-ce que le mois de chacune des dates, c'est égal au mois de premier jour du mois qu'on a avec la date 1. Je vais faire ça très bien. Donc, je vais utiliser une fonction let. Je ne serai pas obligé, ça fonctionnera très bien, mais je vais la mettre quand même. Let. Et je vais lui dire, hop, je calcule toutes mes dates. Toutes mes dates, je vais appeler ça les dates. Les dates, à partir de maintenant, ça va valoir tout ça. Point virgule. Donc, pour dire ça, je lui dis let, je donne un nom, j'appelle ça les dates. Point virgule, je lui dis, quelle est la valeur de mes dates. Ensuite, je vais sauter une ligne. Je vais dire, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais dire, je vais tester, est-ce que le mois de mes dates, je n'ai pas besoin de réécrire tout ça, parce que finalement, j'ai juste à écrire les dates. Si je fais, tiens, juste le mois des dates, par exemple, il me redonne quelque chose comme ça. Je vais lui dire, est-ce que le mois des dates, c'est égal au mois de la date 1 ? Là, il va me dire, c'est faux, pour le lundi et le mardi du mois de mars, qui étaient en février, du coup, et c'est faux, ce qu'on a vu ici, c'est là. Je sais que le mois de janvier 2023, ça commençait en dimanche, donc logiquement, tous les jours jusqu'au dimanche sont en faux. Et donc ça, ça va être trop bien, parce que ça, je vais pouvoir lui dire, si c'est vrai, si c'est vrai, point virgule, pardon, si c'est vrai, point virgule, alors je mets les dates, sinon je mets 0. Et donc, il va me donner seulement les dates qui correspondent au mois qui est en cours. Si je vois en février, je vois que le mois de février a commencé en mercredi. Ici, j'ai forcément, du coup, mercredi 1er février. Et ici, du coup, je vois qu'il s'est arrêté en mardi, et j'ai le mardi 28 février. Donc là, c'est bien, parce que ça me permet d'avoir ces calculs-là. Maintenant que j'ai ces calculs-là, ce que je vais vouloir lui dire, ça, c'est les dates du mois, par exemple. Les dates... En fait, est-ce que je fais ça ? Non, c'est bon, c'est les dates du mois. Les dates du mois. Donc ça, ça va être les dates du mois. En virgule, à la fin, et je vais remettre les dates du mois pour que vous voyez. Donc ça, les dates du mois, ça ne change rien, mon calcul est toujours le même. J'ai dit juste que maintenant, ce calcul-là avec le si, c'était un truc intermédiaire, un calcul intermédiaire, une variable intermédiaire de calcul. Et maintenant, je vais dire de rechercher. Donc je vais faire recherche X de ces dates-là. Je vais chercher ces dates-là dans ma planif. Donc je vais chercher ces dates-là dans cette colonne. Et quand je les trouve, je vais mettre ce qu'il y a ici. Si je prends janvier, parce qu'il n'y a que janvier pour lequel j'avais rentré des infos, je vois bien que janvier, ça fonctionne. Alors je vais mettre en aligné à gauche avec un retrait, ce sera un peu plus propre. Et même, je vais mettre, hop, je vais faire un petit peu de son présentation maintenant. Je vais lui dire qu'on met en le clair, voilà. Ça pourrait être même un peu mieux. C'est pas vrai. Je vais laisser comme ça. Je vais le mettre en gris. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et je vais faire, parce que j'aime bien, mettre des traits blancs, donc des bordures blanches. ici. Et puis, tant qu'il y a à faire, hop, masquer ça pour qu'on voit mieux, ce sera plus agréable. Et je vais mettre ici que c'est un peu plus haut, donc chaque ligne va faire 22 de hauteur. Et hop, ce sera comme ça, centré en hauteur. Donc maintenant, j'ai soit des dates sur lesquelles potentiellement il y a des formations. À partir du moment où il y a quelque chose qui a été planifié ici ou qu'il y a un jour férié, on voit quelque chose apparaître en plus de la colonne. Soit, j'ai des NA. Pour dire qu'il n'a rien trouvé sur ça. Et dans la fonction recherche X, je peux directement lui dire qu'est-ce que je vais faire de mes erreurs. Je peux dire sinon trouver 0. Donc je me mets à la fin de mon recherche X que j'avais déjà fait avant la parenthèse formante 0, 0, 0. Et bien là, je vais lui dire simplement sur tout ça, accueil format, je vais prendre un format standard, mais je vais lui dire ce format standard pour les valeurs qui valent 0, je mets rien. C'est-à-dire que pour faire ça, je lui rajoute deux points virgules pour lui dire comment traiter les valeurs qui ne valent rien. Donc les valeurs nulles, je vais lui dire de ne rien afficher. C'est comme si j'affichais par exemple un X, à ce moment-là, il mettrait des X, mais moi, je vais lui dire de ne rien afficher pour des valeurs qui sont égales à 0. Hop, je fais ça. Donc là, on voit que c'est plus rempli. Ça, c'est plus rempli. Ça vaut 0, il y a 0 marqué dedans, mais c'est plus rempli et du coup, c'est visuellement un peu mieux. Et maintenant, il va s'agir de faire un peu de mise en forme conditionnelle pour obtenir ça. Ce qu'on va vouloir, c'est obtenir ça et on va vouloir que ce soit un peu plus visuel, un peu plus graphique. Donc, ça veut dire que ici, je vais griser les dates qui ne sont pas dans le mois et puis, je vais mettre des couleurs spécifiques pour les formations, les congés maladies, etc. Donc, pour faire ça, je vais repartir, pardon, je me mets ici et puis, je vais juste repartir dans ma planification et je vais mettre un peu de tout. Je vais dire que là, par exemple, alors là, je ne vais rien mettre comme ça, on verra bien le jour férié. Je vais dire que les lundis, je fais de l'admin et puis ici, je vais dire que le mercredi, c'est une maladie et puis, du coup, il y a deux jours de congés derrière ou peut-être deux jours de maladie et un jour de congés et puis, je vais faire en sorte que, voilà, on va mettre une semaine de congés ici, on va faire ça, une semaine de congés et qu'au tout début du mois, on est du autre. Voilà, donc ça va donner ça, calendrier. Ici, il y a plein de trucs qui sont remplis, peut-être un peu trop mais ce n'est pas grave, c'est surtout pas très visuel d'après moi parce que ça manque du coup de code couleur. Donc, c'est ça qu'on va faire. Ici, j'ai fini normalement ma formule, je ne vais rien vouloir faire de plus. Donc, c'est une fonction qui est une formule qui est un peu longue qui pourrait être un peu plus courte si je n'avais pas utilisé un lettre mais j'aime bien utiliser un lettre pour dire ça, c'est ma première étape, ça, c'est ma deuxième étape et ça, c'est ma troisième étape et du coup, ce que je vais lui dire maintenant, c'est que je veux mettre des mises en forme conditionnelles. Je vais faire ça, je vais agrandir, je vais réduire ça et je vais mettre des mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles sont à condition que telle chose soit vraie, à ce moment-là, je fais telle autre chose et vous allez voir qu'il y a un truc que j'ai utilisé dans mes mises en forme conditionnelles, c'est que je vais vouloir tester le contenu d'une cellule mais pas son contenu exact. Je vais vouloir tester est-ce que le contenu contient et comme, quoi que je peux le faire, peut-être autrement, je peux le faire comme ça et du coup, je vais faire règle de mise en forme conditionnelle, texte qui contient et je vais dire est-ce que le texte contient formation ? On voit qu'il l'a mis là, je vais lui dire que je veux un format spécifique. Je vais prendre formation, remplissage, je vais mettre ce format-là, enfin, cette couleur de remplissage et je vais mettre le fait que je veux que ce soit en blanc parce que ce sera plus beau. Je vérifie juste ce que j'ai ici. Je vais mettre du gras à chaque fois aussi. Je fais ça et sur la même mise en forme conditionnelle, je vais retourner gérer les règles et dire que je veux que ce soit aussi en gras. format et c'est en blanc et c'est en blanc. C'est en bleu la couleur de fond, en blanc la couleur de police et comme ça, ça ressort bien et en gras en plus la police. Pour tous mes autres trucs, je pense que si vous avez un peu l'habitude, mais moi, je n'aime pas utiliser le noir de base, j'aime bien utiliser par exemple un gris foncé qui va rendre tout légèrement plus léger, plus beau, un peu moins agressif. code couleur, des petites astuces où vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'aime bien. Donc, on vérifie juste que ça fonctionne bien. Je n'avais rien rentré pour février, donc je vais aller planifier pour février. Je vais dire que par exemple, j'ai des formations le lundi et vendredi. Je vais mettre tous les lundis et tous les vendredis. Je vais avoir des formations et puis je vais dire que par exemple, j'ai aussi de l'admin deux jours début février. par là. Maintenant, ça ressort bien. J'ai bien les lundis et les vendredis mes formations et de l'admin pour lequel je n'ai pas encore mis de couleur. Et donc, je vais mettre un code couleur aussi pour admin. Je vais mettre un code couleur aussi pour le reste. Je vais mettre un code couleur pour tout ce qui est dans mes paramètres ici. Et donc, comme j'ai tout rentré pour le mois de janvier pour que ce soit plus facile et que je ne fasse pas trop de changements de feuilles, je vais mettre ici. Donc, je vais lui dire. Déjà, si jamais ça contient congés, alors qu'est-ce que j'avais fait ? Si jamais ça contient des congés, je vais mettre ça en vert. Donc, je sélectionne tout ça, mise en forme conditionnelle, hop, texte qui contient. Si ça contient congés, je vais mettre format personnalisé en vert avec l'écriture en blanc. On voit qu'il y a une semaine de congés qui a été prise en commençant le vendredi d'avant et en ayant une maladie avant. j'ai ça. Ça fonctionne. Je vais prendre le même code couleur, donc je vais mettre les maladies en orange. Je vais faire ça. La même chose, mise en forme traditionnelle, règle de mise en forme, texte qui contient. Et du coup, si c'est maladie, je vois qu'il me l'a préparée un peu, mais en survoyance, simplement, je vais choisir encore un format que je veux. Je ne sais pas que c'est beau, vous en ferez ce que vous voulez. Je vais mettre ça et puis on va voir police, gras, blanc. Voilà. J'ai mes maladies en orange et il va me rester mon admin et mon autre ici et les jours fériés. Ça va être un peu répétitif. Les jours fériés, je vais devoir dire est-ce que ça contient le carré qui est ici. Admin et autre, est-ce que je vais leur mettre la même couleur ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Si je regarde ici, j'ai admin mais je n'ai pas autre. Alors, moi j'avais mis commercial, admin et autre. J'avais fait une seule catégorie avec une seule couleur. Finalement, je vais faire la même chose. Donc, commercial, admin et autre, je vais les traiter de la même manière. Et pour les traiter de la même manière, il va falloir que je dise quelque chose d'un peu différent. Peut-être on va commencer par juste celui d'avant parce que les jours fériés, ça va être plus simple. je vais dire qu'ici, quel est le symbole que j'avais pris ? Le carré qui est là. Le carré qui est ici. Hop, il est dans ma formule. Alors attention, la formule est sur plusieurs lignes. On peut le voir parce qu'elle ne finit pas par une parenthèse ou un truc normal. Elle finit par un plus ou un et ou un moins, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs lignes. Donc là, je vais lire personnaliser, mise en forme conditionnelle. Encore la même chose. C'est un texte qui contient. Si ça contient ça, alors je mets format personnalisé, remplissage, et je vais lui mettre par exemple cette couleur-là. On va faire cette couleur-là. Pareil, police, gras, blanc. Tiens, non, pardon, c'était les jours fériés. Les jours fériés, je voudrais autre chose. Plutôt, on va faire, on va mettre un vert plus foncé. Voilà, juste un vert plus foncé. Ce n'est pas forcément très beau. Ce n'est pas grave. Vous pouvez changer, peut-être même changer moi. J'ai envie de faire mieux. gérer les règles, modifier. Donc là, je suis allé sur mise en forme conditionnelle, gérer, parce que je ne vais pas en faire une nouvelle. Je vais modifier celle qui existe et modifier son format. Donc finalement, je ne suis pas fan de ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Je vais mettre peut-être juste un vert plus clair sinon. Ça donne quoi ça ? C'est toujours boche. Ce n'est pas grave. Dernier test, sinon j'abandonne. Modifier. Et du coup, format, je vais mettre le même vert. On va considérer que des jours fériés ou des congés, de toute façon, ce sont des jours qui ne sont pas censés être travaillés. Je vais les mettre dans la même couleur. Je pourrais faire différemment. Je pourrais aller un peu plus loin. Vous allez le voir ici, je l'ai fait par exemple pour mai ou pour le 1er janvier. J'ai mis que c'était hachuré en plus. Je change un peu. Donc là, j'ai ça et je vais vouloir gérer admin et autre. Et du coup, est-ce que j'ai mis commercial ? Non, je n'ai pas mis commercial. Je l'ai mis dans autre ou dans admin. Ce qui veut dire que là, je vais chercher juste le cas où c'est soit égal à admin, soit égal à commercial. Et pour faire du contient ça ou contient ça, il va falloir que j'utilise, je ne vais pas pouvoir utiliser les mises en forme conditionnelle de base, donc il va falloir que j'utilise un petit mix qui est la fonction cherche. Je vous montre ici, égal cherche. Et je vais chercher le texte admin dans le texte qui est ici. Il me dit que admin existe, que ça commence au huitième caractère du texte qui est ici. Si jamais il y avait marqué autre chose que admin, sinon je cherchais min, ça me dirait que ça commence au dixième caractère du texte qui est là. Et comme ça commence quelque part, versus si je descends et que ça commence nulle part, parce qu'il n'y a pas marqué admin ici, ici il n'y a pas marqué admin, donc comme ça commence quelque part, j'ai un nombre et ce nombre, je vais pouvoir vérifier que c'est un nombre en mettant la fonction enum. Et donc je vais avoir vrai à chaque fois que le texte cherché existe et faux à chaque fois qu'il n'existe pas. Donc c'est ce principe-là que je vais utiliser et simplement, je ne vais pas le mettre ici, je vais le mettre dans une mise en forme conditionnelle qui s'applique ici. Donc je vais faire mise en forme conditionnelle et là je vais faire nouvelle règle et je vais venir écrire ma règle à la main. Et pourquoi je ne fais pas le truc d'avant ? C'est parce que je me dis que je n'ai pas envie de multiplier les mises en forme conditionnelle et puis pour vous montrer aussi et donc je vais faire une mise en forme conditionnelle qui va regrouper plusieurs trucs. je vais dire si égal ou tiens, j'ai perdu, j'ai raté mon copier collé je pense, donc je vais faire enum si vous avez bien fait votre copier collé, gardez-le. Moi, je vais faire enum cherche de B13 non, de admin dans B13 je ne cherche que dans la première cellule ensuite automatiquement ça va s'étendre donc soit ça c'est vrai le fait que ça a bien trouvé un numéro à admin soit je vais dire j'ai la même chose donc enum de cherche de autre B13 je dois fermer trois parenthèses en gros on ne voit pas bien dans l'éditeur de mise en forme conditionnelle mais là j'ai une condition dans laquelle je dis soit c'est le enum cherche de admin point virgule soit c'est le enum cherche de autre je fais ça je lui dis que je veux une couleur peut-être qu'est-ce que je vais mettre je ne sais plus ce que j'ai déjà mis je vais mettre cette couleur là peut-être format je vais quand même mettre police gras et blanc et donc j'ai bien mes autres et admin qui reviennent de la même couleur si jamais ça vous paraît compliqué n'hésitez pas à le faire en deux fois vous faites juste ce qu'on a fait à chaque fois vous dites règle de mise en forme si ça contient admin alors vous faites telle couleur et puis vous dites ensuite vous faites une deuxième mise en forme conditionnelle qui dit si ça contient autre vous faites la même couleur sûr vous pouvez faire des couleurs différentes mais moi j'ai envie de me simplifier un peu la vie notamment pour des calculs après donc là j'ai tout ça et puis il me reste un dernier truc c'est que je vais reprendre tout ça mise en forme conditionnelle si c'est égal à 0 parce que là où il n'y a rien marqué rappelez-vous on a mis un 0 c'est juste que ce 0 il n'est pas affiché parce que j'ai mis un format personnalisé donc si c'est égal à 0 on voit que là il le met et bien je vais lui dire que je veux griser déjà je vais pouvoir griser peut-être légèrement comme ça ah non peut-être je ne vais pas faire ça je vais juste lui dire que je vais mettre par exemple cette couleur là en motif comme ça parce que ce n'est pas un peu trop fort je vais peut-être mettre plus clair on va tester ça donc là logiquement si je masque ça vous allez voir que ça va bien fonctionner je passe facilement d'un mois à l'autre d'une année à l'autre pour voir quels sont les jours fériés ou pas donc si je regarde le mois de mai 2023 comme tous mes jours fériés sont automatiques c'est bien rempli si je regarde mai 2024 c'est aussi bien rempli donc là on passe facilement des jours de mai donc des jours et des jours fériés de mai 2023 aux jours fériés aux jours et jours fériés de mai 2024 donc là ça s'approche vraiment de il ne resterait plus qu'à compléter en vrai pour la suite il reste surtout à compléter le calendrier pour compléter le calendrier qui est dans la feuille planification on peut le compléter à la main c'est simple on a fait des listes déroulantes on y va on fait même un focus ici on dit je veux compléter le mois de septembre 2023 on va ici et puis on dit le 4 septembre il y a de la formation et j'ai de la formation ici ici et donc par exemple tous les lundis de septembre j'ai de la formation à ce moment-là quand on revient ici on voit bien que les lundis de septembre sont bien en formation moi je vais le faire en VBA à la suite mais en gros le VBA c'est la dernière étape ça sert à rien de faire du VBA trop tôt il faut faire du VBA quand tout est déjà prêt je vais faire les calculs qui sont ici et les calculs qui sont là-haut et ça va être ça les prochaines étapes alors attendez je regarde si j'ai rien oublié tiens je vais faire ça donc ici j'avais fusionné et centré ça sert à rien c'était une erreur de ma part je m'en suis rendu compte après donc je vais juste défusionner et simplement mettre de l'indentation hop et ici pareil je vais défusionner copier ça et simplement le mettre au bon endroit ce sera mieux il n'y a pas besoin de fusionner dans ce cas là c'était une erreur de ma part et donc voilà on a ça je vais peut-être simplement revenir un tout petit peu en arrière et mettre un peu plus d'espace là que ce soit visuellement acceptable je ne dis pas joli mais acceptable on aura le même écart voilà on va avoir le même écart à tous les endroits c'est à dire qu'entre personnel et la barre et entre la barre et année j'ai à peu près le même écart ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait j'ai juste envie de faire quelque chose d'à peu près bien donc là j'ai ça pareil je regarde mais est-ce que ça fonctionne toujours bien mais ça fonctionne toujours bien donc c'est parfait et donc je vais faire prochaine étape c'est les calculs des données annuelles et les calculs des données mensuelles et les calculs des données et les calculs des données et les calculs des données